bonjour bonjour c'est que parfois je parlais des attaques d'âme indirecte on va vous attaquer l'ennemi va vous chercher je sais que les gens ont l'habitude de croire que on parle des attaques ça veut dire que tu vas voir un grand truc qui est devant toi qui va venir pour te faire du mal il ya des personnes que vous priez donc c'est pas la prière qui te manque tu prie tu prie mais ton système de penser est détruit tu prie mais tu n'as pas confiance en toi tu prie mais tu ne tu n'oses pas sortir de chez toi tu prie mais tu n'oses pas entreprendre tu prie mais tu as toujours dans ta tête un système de penser selon lequel oh tu es censé être une petite femme dans un petit endroit qui n'a rien qui ne fait rien et pourtant tu prie ne restez pas seulement vous attendez la prière parfois vous priez mais vous dirigez mal vos prières tu peux te lever à minuit tu prie de l'air à trois autres tu prie mais si quelqu'un t'entends prier il a dit je comprends pourquoi elle est toujours bloquée demandez la sagesse au seigneur Léon bonjour Léon bonjour demandez la sagesse au seigneur je demande que le seigneur vous donne le discernement je demande que vous ayez le discernement je demande que vous ayez l'esprit de discernement je travaille sur une dame ce week-end elle me racontait comment elle s'est rendu compte que sa mère est son plus grand ennemi mère qui vivait chez elle je ne sais pas c'est comme c'est récemment quand elle a commencé à faire le travail spirituel elle a c'est là qu'elle a eu la force un joueur s'élève à dire que bon maman je vais te conçoire un truc quelque part tu parles à vivre et elle faisait des prières avec sa mère elle faisait des prières il y en a que vous portez des entités comme des hommes forts des hommes forts qui sont sur vous comme une barrière de résistance à votre progrès souvent quand tu reçois quelqu'un dans ta maison le jour où la personne part dans sa chambre généralement tu peux avoir la présence de cet homme fort tu peux avoir la présence de cet homme fort dans la chambre de la personne sur les vêtements de la personne dans son bureau prier ce n'est pas seulement dire Seigneur donne moi l'argent Seigneur tu dois pouvoir identifier et la prière s'attache au travail spirituel j'ai dit toujours à mes collaborateurs tant que tu pries tu ne vois pas l'adversité c'est que tu n'es pas dans le bon on a une fois elle est arrivée elle dit que je l'embauche elle commence à travailler pour moi je lui dis en avance que m'a mis seulement le fait que tu sois sous ma protection sous ma couverture tu vas voir je suis silencieux thank you elle reste d'abord un jour son mari et son copain des bacs à minuit il lui dit je ne veux plus vivre avec toi sors de ma maison et Wanda Tang comment j'ai fait quoi il y a un problème il y a un problème il ne parle pas il la chasse seulement l'autre reste l'enfant tombe malade enfin tu restes comme ça tu as trois enfants tous les trois l'enfant tombe malade tac 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 quand tu traverses les situations qui ne s'arrête pas la première chose que tu dois te dire voilà les sorciers l'heure de gloire c'est ce que tu pratiques la sorcierie monsieur quand tu traverses ces problèmes tu dois te dire que si le diable ça a tourné sa tête vers moi c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de grand qui se prépare dans ma vie il y a quelque chose de grand qui se prépare dans ma vie je ne vous dis pas que c'est facile hein je ne dis pas que c'est facile les enfants tombe malade en route pour le travail tu fais l'accident sur la moto après ta nounou tombe malade après tu perds de l'argent tout ça dans l'espace de trois jours quand vous priez, vous priez de façon linéaire et vous allez Marie ... dit Guitagne bonjour tu dois pouvoir tu finis les prières qu'on a renseigné enregistrées dans ta tête là tu dis maintenant seigneur inspire moi pour que je parle inspire moi pour que je parle à ma situation ok et tu dois te rendre compte que le diable a envoyé des éléments pour toi merci King Se le diable a envoyé des éléments des entités qui sont engagés sur ma semaine sur ma vie sur mon business je sais que vous pensez que je ne suis personne je ne suis personne je suis une petite femme je suis ma femme de ménage là-bas je fais quoi le diable connaît qui tu es le problème c'est que toi-même tu ne connais pas qui tu es je vous débarrasse de tout esprit d'incrédulité qui fait que toi-même tu ne crois pas en ce que tu portes je vous débarrasse de tout esprit d'incrédulité tout esprit qui fait que tu ne crois pas que tu portes une lumière il est cas qu'à partir d'aujourd'hui tu vas analyser les situations de ta vie je te donne le discernement je te donne le discernement je te donne le discernement de permettre d'être à la page les problèmes que tu rencontres viennent à cause de la puissance que tu portes je sais que parfois vous me regardez vous pensez que c'est facile ah c'est facile pour elle c'est ce qu'elle dit comme ça je sais que tout est facile pour toi comme je te vois là c'est facile c'est facile pour toi l'ennemi va vous chercher et dessus quoi quand il voit que tu es tombé sur l'endroit où tu vas voir ta délivrance quand il voit que tu vas tuer tombé sur la page où tu vois un truc comme ça ça te guide il voit la coquette elle donne sur sa diminution elle donne son offrandi si elle écoute les vidéos de la dame si ça change son esprit parce que l'ennemi vous attrape avec le système de pensée avec tes pensées je croyais que mais je pensais que c'était comme ça non c'est pour ça que ta première délivrance viendra par un changement de tes pensées avant tu étais faible avant tu pleurais seulement quand on te faisait un petit tu pleurais seulement quand l'ennemi voit comment tu te fortifies plus tu écoutes plus tu deviens forte la voix vient par l'écoute et l'écoute de la parole tu vois là avant quand tu lances un business dès que tu as le premier obstacle comme ça tu laisses tu laisses tu ouvres un magasin on attaque un peu comme ça tu vends le magasin tu déménages tu pars dans une autre ville il veut plus souffrir tu vois là aujourd'hui peu importe les saisons peu importe les saisons tu es là peu importe les saisons tu es là avant qu'on te faisait un petit peu dans le mariage tu veux divorcer aujourd'hui tu as le cardio jusqu'à étonnement et étonné sur toi tu fais ta page tu fais tes vidéos tu as 15 vues avant tu aurais abandonné ça fait deux ans que tu fais les vidéos tu as seulement peut-être 1200 abonnés tu continues comme si de rien n'était c'est toi là-bas je vous ai toujours dit que à part la prière s'il y a une chose qui dérange beaucoup les mauvais esprits c'est la persistance et la foi tu as échoué dans tes mariages 5 fois tu as 4 enfants avec 5 paix différents tu es toujours là ta foi est toujours intacte tes paroles sont pleines de froid non ça va marcher mais choses vont bien se passer non tu as eu deux fausses couches mais tu es toujours là top quelqu'un est venu chez toi quelques jours pendant ce temps pendant son séjour quand ton fils le regardait il pleurait seulement on accueille pas n'importe qui chez soi il y a des gens que tu accueilles comme ça tu fais que des cauchemars quand ils sortent de ta maison tu fais même un mois c'est pour ça qu'il faut beaucoup acheter des enceintes vous brûlez à la maison avec le sel maison en thé quelqu'un peut prier mais il a les entités négatives en lui c'est quelqu'un qui prie tiens mon bonjour c'est quelqu'un qui prie mais lui-même là il est possédé par des entités négatives la preuve vient les pasteurs qui font des délivrances on dit qu'il couche avec telle fille de l'église tu crois que c'est pour pas il y avait la prière dans lui et il y avait encore les entités négatives tu dois savoir prier et comprendre que tu es sur un champ de bataille l'ennemi va t'attaquer du mieux qu'il peut l'ennemi va t'envoyer des flèches souvent ce sont bonjour Kowa souvent ce sont des relations tu commences à travailler quelque part tu sens que non j'ai trouvé mon endroit où je vais vraiment je sens que l'entreprise si je veux donner le meilleur de moi tu parles de quoi secousse tu tombes sur un collaborateur qui va seulement aller te aller te vendre chez la bourse tout le temps tu ne vas pas jeter quoi il t'es fait quoi pour lui c'est que tu es trop belle le premier jour la bourse t'as apprécié j'ai un pays où j'ai le loger le local que les employés et il y a la ménagère la ménagère est très intelligente par rapport aux autres elle assimile très vite les choses elle est très prévoyante elle a un très bon coeur très patiente avec moi et elle aime son travail pourquoi c'est vraiment que la chasse que d'entre elle est tout là je veux pas encore rentrer madame un jour je l'apprécie je l'apprécie après ça ouais les employés elle a préféré de madame je lui ai dit non c'est pas que c'est ma préférée tu as expliqué quelque chose à cinq personnes une seule personne comprend et après je me suis rendu compte que c'est probable qu'elle se fasse des ennemis parmi les autres employés peut-être que quand quelqu'un connait quelque chose il ne lui montre pas quand elle fait une erreur on m'a dit ah c'est elle qui a fait non c'est Aline qui a fait parfois c'est ton directeur de ressources humaines qui est jaloux de toi tu arrives tu veux tu veux donner le mieux dans cette entreprise il te met les calmes il te bloque j'avais une fois un directeur de ressources humaines qui avait fait ça à une des employés elle dit qu'à je je veux faire les heures supplémentaires première semaine elle restait faite deuxième semaine je vois elle ne fait plus heureusement que je m'a venu le demander elle me dit que depuis le chef de département il dit qu'il ne veut plus m'attendre tard pour rentrer qu'il faut que je ferme il dit ah elle dit oui vous devez absolument être conscient des batailles que vous allez traverser quotidiennement il y a des gens quand ils te voient seulement le fait que tu souris comme elle est heureuse alors que je suis sur N plus 2 pourquoi elle est heureuse ce matin ? il y a des personnes qui vont voir ton enfant est beau ça les dérange la beauté de ta fille ça les dérange ça les dérange oui ça les dérange ça les dérange ces ennemis peuvent venir de votre propre famille beaucoup de femmes vos ennemis sont vous mais vous ne savez pas ta mère c'est ton ennemi numéro un ton père c'est ton ennemi numéro un tu es là comme ça tu as été licencié depuis cinq ans depuis ta femme et toi vous avez une vie de prière depuis un certain temps tes ex-employeurs t'appellent pour effectuer des missions avec eux que dois-je comprendre c'est parce que tu dois comprendre mon frère la beauté de ma fille fait en sorte qu'on saute trop les yeux sur elle à l'école au point il passe le temps à se plaindre d'elle oui oui vous devez expliquer à vos enfants beaucoup d'entre vous votre premier ennemi c'est votre mère ta mère qui t'a accouché là c'est ton ennemi numéro un elle te déteste joyeusement passionnément amèrement dès qu'elle apprends ta relation ça se gâte dès qu'elle apprends ton boulot ça se gâte j'ai une paix une collaboratrice comme ça d'ailleurs tout le boulot chez moi ça mais c'est tenté de la laisser plus haut tu es maintenant riche après un jour on vient de dire ça mais que là où tu es là là où ta fille est là et ça va chez les sorciers on va l'apprendre il ya les gens qui voient comment ton enfant est bien quelque part elle a trouvé son travail un endroit où elle peut grandir elle se forme elle grandit en échelon non non j'ai fait une vidéo ce matin que j'ai mis sur tiktok je donnais les signes que votre parent pratique sur vous ou bien ne veut pas votre bien et n'oubliez pas que la personne qui t'a proté dans son ventre il suffit qu'elle soit dans un endroit comme ça on met la peur dans son coeur par rapport à toi et n'oubliez pas que vos mères sont influencées généralement par d'autres personnes parfois ta mère est influencée par ses seules parfois on a amené ta mère dans quelque chose quand elle était jeune elle a pris le tout des autres personnes elle a mangé il ya une partie de la bible où on parle d'un roi quand le roi gouvernait deux dames viennent se plaindre comme il y avait la famine on s'entendu on a mangé mon enfant parfois vous voyez les histoires de la bible que vous croyez que c'est les choses qui existent on s'entendu on a mangé mon enfant entre guillemets on s'entendu on a vendu mon enfant et on a dit que après ça on vendrait son enfant quand le tout de son enfant arrive on ne peut pas trouver son enfant elle refuse de donner son enfant il ya certains de vos parents que vous demandez si on les a pas seulement attachés pourquoi ma mère est même comme ça on a vendu ta mère depuis qu'elle est jeune ta mère l'a vendu comme elle est là il faut la laisser dans son tout tu grandis tu commences à lui dire oh j'ai trouvé un endroit où on peut aller travailler ne passez pas chez moi avec vous mère vous me suivez ne venez pas chez moi avec vous mais ne montrez pas ma maison à vous mais une autre est venue comme ça les rentrer de vous c'était à 10 à bb à vous c'était où là vous avez jamais là où elle vient chez moi avec sa mère mon numéro est dans ma bio pour prendre une décision elle consulte d'abord ses soeurs voilà qu'elle arrive je la mène derrière je finis de travailler sur elle après on revient dehors sa mère me voit elle me dit oh elle dit à sa fille pourquoi tu m'as pas amené ici oh la semaine passée je suis partie on a travaillé derrière sur moi quelque part je me suis dit que si c'est ta vraie fille tu es partie toi sa mère on a travaillé sur toi est-ce que tu es partie pour qu'on travaille sur ta fille pourquoi c'est ta fille elle même qui doit se chercher mais je n'ai pas moi parler et sa mari ahaha j'ai dit à la fille bon j'ai le travail qu'elle avait fait pour la suite on ne sait pas qui est qui hein ne buvez pas le caddie de vos mères salut katie on ne voit pas le caddie de sa mère non ma mère ne peut pas ma mère ne peut pas me ma mère parfois toutes les peurs de ta mère elle a mis ça sur toi toutes les peurs de ta mère il n'y a même pas mis vous regardez l'époque vous avez eu les prétendants j'ai reçu une ici l'autre fois elle me dit quand j'avais 19 ans j'étais à londres j'avais rencontré un kenyan oh la la il avait son il faisait les conteneurs dans son pays il a commencé à avoir beaucoup d'argent l'homme la courait après la jeune fille pendant cinq ans il vient épouse moi après cinq ans d'activité m'achète tellement bien elle rentre dans son pays d'origine en afrique mais celui dit je t'envoie le jet pour te chercher ça m'a dit il va te prendre dans la saucerie pour le jet où j'ai jamais extrapolé où elle était sûrement où elle était dans une ville de langues et il voulait venir dans la village et chaud mais je sais qu'il a vendu l'envoi le jet elle demande à sa mère ça m'a dit faut faire attention comme il a l'argent ce qui peut t'envoi le jet non c'est pas sérieux ça c'est il est dans quelque chose ça c'est une dame qui a peut-être 45 ans aujourd'hui imagine bien cinq ans plus tard et que le monsieur l'a appelé l'autre jour ça fait peut-être maximum six mois il dit voilà apparemment voilà le monsieur était aussi âgé il va voir 12 ou 20 ans 12 ans de plus qu'elle je pense il appelle et lui dit voilà je suis mal je suis malade je pense que tu avais mouru et je voulais simplement te dire que j'étais beaucoup aimé combien de relations vos mères ont gâté voilà je n'aime pas ton ami c'est un rose et christian voilà j'avais fait cette erreur le un jour ça c'est le moment là c'est faux oui mais là tu pas prendre ton goûment seul avec ce qui se passe des idéaux que dieu nous donne la force de ne pas être des mamans qui bloquent les enfants papa yahweh que nous ne soyons pas l'objet de blocage de nos enfants que nous ne sommes pas des mères qui tuons l'avenir la richesse de nos enfants parce que selon votre aura à un moment de votre vie il ya des personnes très influent et riche qui sont venus vers vous vous avez poussé vous avez rejeté ils sont partis tu vas pouvoir t'asseoir et examiner ta propre vie tout allait bien jusqu'à ce que je tout allait bien jusqu'à ce que je dise à telle personne tout allait bien jusqu'à ce que je pendant la retraite qu'on a fait au gabon une dame m'a raconté que en 2009 je pense elle devait se marier sa relation elle avait fait sentir à sa mère j'avais jassé les alliances des vêtements sa robe tout moins quatre semaines du mariage elle dit à sa mère que je vais me marier en l'espace de deux semaines le mariage était annulé détruit gâté le monsieur parti jusqu'aujourd'hui sa mère ne lui a jamais demandé que qu'est ce qui s'est passé pour que tu ne te maries pas je vais s'ouvrir un peu 1 ton mariage est annulé ta mère dix ans plus tard n'est à jamais demandé pourquoi tu avais annulé le mariage colla colla are you colla from england no i don't think so est-ce que c'est toi ? je connaissais quelqu'un de mon cœur dans l'Angleterre son nom était Scola mais je ne pense pas que c'est toi donc c'est pas vous avez des choses dans la vie d'une femme et au moins une instance tu as rencontré un homme il avait l'argent il te plaisait il voulait t'épouser tout était aligné et parfois pour vous je voulais poser l'opportunité quand une opportunité comme ça se pointe si la personne que tu appelles t'aimait elle devait te dire fais comme ça fais comme ça on m'amène liberto buenos dias necesito tu numero de telefono para poder la Marte por favor vivo en Madrid Espana gracias i don't speak spanish italiano bon on va aller chercher le RUT le livre de RUT vous connaissez RUT vous connaissez RUT je n'ai pas le temps pour le haït et le blé pour ma main pour ma main oui j'ai vu qu'il veut mon numéro mais on va communiquer comment je vais lui dire quoi je parle est-ce qu'il comprend ce qu'il dit si on comprend pas ce qu'il dit comment il sait ce que je fais dans la vie Roberto est-ce que tu entends tu comprends le français il vit à Madrid comment il fait pour savoir que je consulte on va parler comment ne venez pas m'engager bon Roberto do you speak english english i don't speak spanish how are we going to communicate hum il va aller sur google il est même déjà sorti du direct pardon c'est les gens qui viennent ici là pour te voir que les gens bon attendez il cherche au RUT on va lire ça ce qui vous a manqué dans la vie c'était quelqu'un pour vous diriger quelqu'un pour intercéder pour vous à part l'intercession de prière que tu donnes tu peux aussi diriger quelqu'un tu lui dis fais comme ça c'est même mieux que la prière vous avez suivi vous comprenez ce qui est digne vous comprenez ce qui est digne lui dit ce qu'elle doit faire ok quand tu as trouvé ton watamata commencer à s'agiter danser la sorcellerie de ça mélanger mes soeurs dans ça jusqu'à refuser que je fasse le mariage chez elle entre temps j'avais déjà perdu mon papa mon seul refuge était ma mater mais elle m'avait déçu j'étais allé faire mon mariage au bois sainte d'anastasie c'est vrai que vous me dis jusqu'à présent elle ne me laisse pas oui comme ma de mon mari jusqu'à me voici huit ans de mariage mon mariage est en train de se gâter elle est contente jusqu'à elle fait le congo ça de ça les parents n'est attendez voilà rue de chapitre 3 il était arrivé dans le pays avec sa mère sa belle-mère mais mais ruth ne savait pas quoi faire naomi lui dit le chapitre 3 verset 3 lave toi ou un toit puis remet tes habits et descend à l'air tu ne feras pas connaître tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire et quand il ira se coucher observe le lieu où il se couche ensuite va découvre ses pieds couche toi et il te dira lui-même ce que tu as fait elle lui répondit je ferai tout ce que tu as dit elle descendit à l'air et fit ce que lui avait ordonné sa belle-mère quand le boise la voit son coeur fait ouang ouang verset 11 il dit ma fille ne craint point je ferai pour toi ce que tu diras car toute la porte de mon peuple sait que tu es la femme une femme vertueuse ta mère dans ta voiture et tu as fait un accident donc il vient de ton usage je comprends pas trop bien lui ta femme dit que je suis en côte d'ivoire j'ai les locaux partout dans le dans l'afrique je suis en train de stabiliser l'afrique pour l'instant donc dans plusieurs pays en afrique je suis installé mais on poste partout dans le monde je travaille à distance j'ai beaucoup de clients en france sur lesquels 98% de mes clients qui sont en france ne m'ont jamais vu physiquement même en afrique j'ai ici au cameroun des personnes que je travaille sur elles m'ont jamais vu mais je sois les soigne ok il y en a parmi vous que votre mère a manqué vous avez manqué de direction on va aller dans jeunesse vous pensez que parfois c'est seulement bavarder les oreilles de l'enfant tu dois donner des indications claires à cet enfant rébéka a guidé jacob pour qu'il prenne la bénédiction de son frère isaac devenait vieux et je lis genèse 27 et ses points et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus alors il appela esso son fils et lui dit mon fils il lui répondit me voici il dit bon je suis vieux nana 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 bon verset 5 rébéka écouta ce que isaac disait à esso son fils les deux sont ses enfants les deux sont les enfants de rébéka donc abraham a eu un fils qui s'appelait isaac isaac a grandi il s'est marié avec rébéka ils ont eu des jumeaux jacob et esso selon le droit d'honnès esso qui est le premier fils c'est lui qui devait prendre la bénédiction sa mère se lève et le guide pour qu'il prenne vous voyez comment un parent guide quelqu'un et la personne sa vie change rébéka écouta ce que isaac disait elle dit à son fils j'ai entendu ton père parler à esso maintenant mon fils écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande va me prendre au troupeau deux bons chevaux je ferai pour ton père un mec comme il aime les gens que vous n'aimez pas donner la nourriture à vos parents là tu as souvent fait un bon repas comme ça tu donnes à ton père il mange il te bénit tu fais un bon repas pour ton père spirituel ta mère spirituelle va me prendre donc ok elle dit je ferai pour ton père le mec comme il aime et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort Rebecca a su qu'elle peut manipuler la destinée bonjour Andy Rebecca savait qu'elle pouvait manipuler la destinée de son fils beaucoup d'entre vous vous avez manqué quelqu'un qui allait vous diriger vous avez manqué quelqu'un qui allait dit que pas ici quelqu'un qui allait dit ok tu vois le père sinon il est très riche ou bien il a son fils qui est très riche viens t'assoir ici fais comme ça, fais comme ça, ne peux pas la nourriture tu parles de nos pères là il va te regarder comme ça, ton visage va lui plaire il va dire que j'ai même mon fils qui est en âge de se marier non bonjour et merci pour le partage de Marie-Emma plus que la prière vous manquez les gens qui vont vous guider vous manquez les aides de destinée plus sucré que l'argent ou la prière c'est quelqu'un qui va te dire fais comme ça et toi même dans ta bêtise passée tu comprends que je dois faire tu pars, tu fais et tu vois comment ta vie change tu pars, tu fais tu vois comment ta vie change au-delà des simples prières vous manquez quelqu'un qui va vous prendre comme ça dit que viens tu vois que depuis trois marailles ça ne marche pas la personne pas on te lave la personne pas on te remet en place tu te dis va, deviens heureuse dès que tu sais que j'ai rencontré un homme elle te dit ma fille dis moi elle prend la photo elle check elle travaille sur toi pour que le mariage se passe bien voilà ce qui vous a manqué dans votre vie même les hommes tu es là tu souffres comme ça parce que ta mère n'a pas été déjà des personnes qui pouvaient te guider un enfant c'est en direction c'est pour ça quand vous faites l'enfant résister à l'envie de donner l'enfant à la femme de votre d'autres de son père cette femme ne va pas très rarement et très difficilement guider ton enfant comme son propre enfant très difficilement parce que l'enfant c'est déjà que vous sentez sortir ensemble tu vois l'enfant apporter un habit qui est pas bien il va changer ça il sait où il a les simples dérées de son pied tu dis va te loin de courtement la mère peut faire que l'enfant est la faveur avec son père la mère peut faire que ton père t'aime elle achète ton cadeau et dit que va te donner à papa ok fais la bouillie si tu peux donner à papa il aime bien la bouillie et pour les filles qui ne parlent pas avec leur père aujourd'hui ta mère devait te réconcilier avec ton père ta mère sait ce qu'elle aurait pu faire pour que tu t'aimes avec ton père soit bien aujourd'hui elle aurait pu l'appeler elle aurait pu l'appeler je sais qu'il y a des pètes toxiques mais souffre de m'écouter Tu as cette haine envers ton père C'est d'abord à cause de ta mère La relation de ta mère et de ton père n'était pas bien Beaucoup d'entre vous, vos mères, on n'a pas travaillé sur LR Le mariage de ta mère et de ton père n'a jamais fonctionné Parce que ta mère était bête C'était une simple tonne Comme elle n'a pas eu de faveur avec ton père Tu as suivi, tu as appris la même chose Il y en a, elle a été abandonnée par ton père Et elle a eu la rancune N'est qu'un bonjour Beaucoup d'entre vous Votre situation est telle qu'elle est Parce que On ne vous a pas guidé Ton père n'avait pas accepté la grossesse Quand tu es né Ta mère aurait pu Parce que Un enfant qui est dans le ventre C'est facilement rejetable Par rapport à un enfant qui est déjà né Qui marche Et beaucoup de ces mamans On les rejette parce qu'elles-mêmes d'abord Elles ont un esprit de rejet Qui est le high eleven Un esprit de rejet De haut niveau Donc c'est impossible que ton père l'aime C'est ta grand-mère qui est la mère de ta mère Avec tirer la mère de ta mère Je fais deux, trois rituels sur toi Trois rites au village Et quitte à aller chanter Bonne semaine Si ta mère avait vu comme ça Elle a porté ta grand-mère Elle prend ta mère Elle la mène au village On la lave avec l'eau de chez vous Elle prend la terre de ton village Elle fait une libation dans ton village Elle parle Ça aurait ouvert tes portes Il y en a vous êtes rejetés Parce que l'esprit de rejet de ta grand-mère Ta mère Tu as ça Donc voilà tu accouches Ton enfant il y a trois ans Le père ne veut pas savoir ce que l'enfant fait Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a accouché Que la personne veut forcément ton bien Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a accouché Que la personne connait comment te faire du bien Parfois ta mère est contrôlée par sa soeur Qui est ta tante Elle t'accouche, tu grandis Tant bien que mal Tu rencontres quelqu'un de bien à 18-19 ans Elle n'a pas dit encore à sa soeur Sa soeur qui l'avait conseillé de t'avoter Sa soeur ne t'a pas aimé de pleurer tes pas Tu crois que pour ton mariage Sa soeur va faire quelque chose de bien Tu crois que sa soeur va parler quelque chose de bien Arrêtez d'être toute bête s'il vous plaît L'ignorance de vos parents ne doit pas être votre excuse L'ignorance de vos parents ne doit pas être votre excuse L'ignorance de vos parents ne doit pas être votre excuse L'ignorance de vos parents ne doit pas être votre excuse L'ignorance de vos parents ne doit pas être votre excuse Riberto Traduisez-moi Et vous le dites Il peut même Riberto Vas sur Google tu traduis Google Translator trône On 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 l'ignorance de tes parents ne doit pas être ton excuse je ne savais pas cherche, cherche, demande, renseigne-toi elle ne peut pas entendre quand tu vas parler espagnol même si tu as seulement dit que ta grosse tête je sais qu'elle avait dit que je savais que c'était merci beaucoup Laura c'est à toi de décider que ton fils va se marier il ne divorcera pas c'est à toi de décider que ta fille va se marier avec un homme qui est comme ça, comme ça, comme ça tu as confronté papa, tu lui as dit que tu savais que c'est lui ton problème il l'a reconnu et depuis il t'appelle sans arrêt maman la sorcellerie de ça la sorcellerie de ça il y a une dame qui m'a dit une fois qu'elle est à l'étranger et chaque fois qu'elle priait et jeûnait intensément, son père est tombé malade quand elle sort de l'église, elle arrête, son père guérit mais quand elle sort de l'église là, elle avait un esprit de prostitution sur elle elle n'était pas stable dans une relation après encore elle revient, elle se ressaisit elle commence encore jeûne, prière, dédication non, le père tombé malade un jour la femme de son père l'appelle ton père est malade à cause de toi j'ai fait quoi ? j'ai fait quoi ? la période était dans 40 jours de jeûne là qui n'a pas de nom un jour elle rêve que elle est enfermée dans une cage elle est mariée à un homme qui est bizarre et que c'est son père qui l'a mis là-bas dedans chaque fois qu'elle disait ses relations à son père elle se gâtait vous devez comprendre il y a des parents qui sont tellement égoïstes que quand il t'a non, quand il t'a accouché à c'est la vie de ma fille de ma je pense, ça va faire quoi ? il y a des parents qui ne les dérangent pas que tu sois à la maison à 40 ans tu te couches, tu dors un peu pas, tu manges tu vas te balader au quartier, tu fumes un peu tu fumes un peu le tout là quand tu reviens te coucher, tu dors tu vas à l'دمique tu vas à être un peu exploitoigéré tu vas être…. tu vas être un peu comme dé Reinvers tu viens à la maison familial firm petit가 c'est bon pas qu'ici est la ville et qu'on avait le master n'a jamais trouvé le boulot est au master là elle vient de ta chambre encore là non quand vous rentre au pays ne partez pas dans votre chambre dormir si on a regardé votre chambre quelque part il leur de convertisseur ils font autre chose avec le magasin loi quelqu'un m'appeler plus à rentrer à la maison c'est quoi ça convoquer les esprits sur moi la chambre est toujours là ça t'attend brisé ses cordes là parfois on fait des choses sans savoir vous accepter les choses à savoir bonjour dige bonjour ton ignorance ou ton blocage bonjour c'est ton choix poupine à bonjour quand les hommes viennent pas à tes salements tu fais alors quoi je ne fais rien j'attends non tu attends encore trois ruptures je n'en disconviens pas que il ya des relations desquelles on vous sort et vous n'êtes que pour le mieux ta relation se coupe avec le gars c'est une bénédiction j'ai vu une fois j'ai travaillé une fois sur une dame c'est qu'elle commence c'est de son père qui l'a bloqué là j'étais même trois centaines avec seulement l'énergie de sa fille et ses petits fils à travers cette fille donc l'entité commence à parler je suis l'esprit de son père la voix change et tout cela il parle et il y je l'aie je l'aie fait ce mari avec ce fourry ce fourry dont je vois le jade marie que tu sais pas s'il est là ou pas il est comme un truc qui ne se lève pas c'est assez arrêt on peut pas faire les enfants avec c'est seulement pour pisser ça peut pas faire les enfants ça peut pas donner plaisir à quelqu'un ça ne donne ni le plaisir ni les enfants ça pisse seulement je m'attends l'esprit dit que cet esprit là que j'ai fait pour qu'elle reste à vaisseau voulu face le genre de relation qu'il est en baigne elle est ici elle ne sait même plus si sont ensemble ou pas la rentrée ne donne rien pour les enfants il fait souvent deux mois il n'appelle pas après il s'appelle pendant deux semaines après il coupe encore ça fait un an et demi qu'il n'est pas venu au pays où elle n'est pas partie et pourtant je suis les papiers ils sont mariés il dit que nous on a bloqué là dedans on a bloqué on a bloqué on a bloqué son énergie non on a bloqué on a bloqué la ville à tuner comme ça là la fait tourner toi le jour donc un moment tu veux prier pour lui nonce et mon mari doit changer mais tu t'as l'impression que c'est seulement il est même là seulement pour remplir des prières ce n'est j'ai pris pour mon mari ce n'est j'ai pris pour mon mari c'est tout ce que tu as fait nourriture il n'était d'aller et très attention et quand tu avais vu le bon gars que tu voulais épouser qui avait un peu qui t'aimait beaucoup qui allait te traiter bien on est venu te dit non il n'est pas de ta tribu non il n'est pas on allait empoisonner l'esprit de ton père ton père a dit non il ne veut pas te voilà parfois tu restes à 45 ans comme ça là tu peux voir la main de chaque personne qui a gâté ta vie si tu demandes ça j'aime bien les conversations comme ça vous voyez vous m'écoutez en faisant quelque chose mais en écoutant tu vas dire ah mais attends mais oui c'est ça le but une sorcellerie exposée est déjà vaincu il est à la fin de toute pratique qui a été faite sur vous toute parole négative qui vous a bloqué par cette lumière je m'accorde avec vous j'annule ces paroles au nom de jésus christ toute personne qui contrôle votre cerveau qui contrôle vos pensées quand vous m'écoutez au son de ma voix je restaure tes pensées les cas que tu penses correctement la fois que tu sois en vingtaine ta mare tu commences ton travail spirituel la relation s'arrête tu commences à te voir comment tu oh je vais opposer aussi maintenant un homme qui est bien tout d'un coup tu te lèves un matin ta mère comment elle dit que mais l'autre là était bien non jacques l'a été bien pourquoi tu l'as même laissé toute personne qui vient pour vous enterrer pour enterrer votre destinée par ses conseils négatifs diaboliques je coupe cette personne de vos idées que vous n'entendez plus sa voix je viens provoquer ton raisonnement pour que toi même tu raisonne je déclare que tu es raisonnable je déclare que tu es raisonnable si tu étais attaché dans une relation sans sens que toi même tu n'aies plus l'envie de retourner vers cette relation si tu es 62% si tu te l'as dit 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 si tu es probleme tous les projets que vous étiez censé faire aujourd'hui il y a aussi quelque chose qui vous libère énormément les dons aux orphelins et l'obéissance à ce que Dieu vous met à coeur de faire tu vois quelqu'un ici que Dieu t'a dit de préparer tu peux pas donner aux orphelins tu tournes depuis tu ne le fais pas on te dit même c'est 10 plats pas avec bonjour Hermine comment ça va même si tu dis plats pas avec il y a quelqu'un qui t'a dit peut-être que va enseigner ou bien va et tu tournes depuis tu tournes parfois en te mettant dans ce que Dieu t'a dit de faire ça te libère d'un blocage Sarkozy bonjour il y a des choses comme les trucs les dons aux orphelins faut avouer que beaucoup de parents n'ont pas montré ça à leurs enfants je déclare la sagesse sur vous pour faire les actes qui vont vous aider président bonjour je déclare la force la sagesse pour aller poser les actes qui vont vous aider la sagesse pour poser les actes qui vont vous aider la sagesse pour poser les actes qui vont vous aider la sagesse pour poser les actes qui vont vous aider que personne ne vous décourage que personne autour de vous ne vous décourage au nom de Jésus toute personne autour de vous à côté de vous dans votre entourage à l'est tu veux me faire ça pourquoi tu veux montrer que tu as trop l'argent tu veux donner la même chose à faire pourquoi tu veux montrer que alors que c'est là-bas qu'il y a ta délivrance reçois la grâce que même si la personne t'avait découragé ça revient dans ton esprit et comme ça revient tu te lèves et tu ne peux pas faire la mère de ton fils est morte tu pleures comment encore je ne comprends pas quand tu dis que tu l'as perdu elle n'était plus à toi chérie ce qui manque beaucoup aux enfants de Dieu c'est l'action il n'y en a pas mis vous avez des enseignements qu'on a mis dans votre coeur et ça vous dépasse vous n'arrivez pas à vous lever pour dire faisons ça toute personne qui connait que tes bonnes oeuvres allaient t'aider et cette personne t'a bloqué t'a découragé t'a ralenti je remets ça dans ton esprit je remets dans tes idées monsieur pardon il faut laisser goûment je sens que prier pour les gens il faut me laisser vous me laisser pardon je dis que tu les mets vous avez bon rapport c'est bien non mes condoléances je déclare sur vous la protection je protège vos pensées je protège vos pensées que vous ayez de bonnes idées que vous ayez de bonnes initiatives j'enlève la lourdeur sur votre con beaucoup souvent que ça vous êtes très lourd tu as un truc que tu sais que tu l'as fait tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas fait maman marie que je couvre tes enfants qui m'écoutent je les couvre de la puissance du saint-esprit je les sors des endroits où on les décourage je déclare qu'aucune âme qui a été forgée contre eux ne va prospérer je chasse l'obésité de votre corps la lourdeur tu ne veux pas jeûner tu ne veux pas aller au sport tu ne veux pas te discipliner recevez la sagesse la sagesse pour mettre en pratique ce que vous connaissez il y en a vous m'écoutez même le banc de serre vous ne le faites pas même le sel là tu ne te laves pas avec il ne sait pas ce que tu fais n'en parlons même plus pour acheter un kit j'ai dit toujours ce n'est pas parce que tu ne fais pas le travail sur toi que les gens ne font pas les gens travaillent sur eux les gens travaillent sur eux les gens travaillent sur eux et sur leurs enfants soyez sages vous avez dit amen 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 quand vous finissez amen vous dit bon tout homme fort qui domine votre vie tout homme fort qui domine votre vie toute entité familiale qui a dominé votre vie qui vous a affaibli qui est dans votre corps qui vous veut du mal je vous sépare dans votre ventre je le détruis je vous sépare de ces entités prenez le thé de désenvoûtement s'il vous plaît le thé de désenvoûtement c'est un thé qui aide à arrêter avec l'alcool ça aide à faire arrêter beaucoup de mauvaises choses ça nettoie le ventre donne aussi le thé aux enfants ils boivent achetez les bracelets vous mettez sur les mains des enfants aucune âme forge contre vous ne peut avoir d'effet aucune âme forge contre vous ne peut avoir d'effet aucune entité aucune entité envoyé dans votre direction ne peut dominer sur vous j'annule les plans qui avaient commencé les projets maléfiques j'ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir mettez la main sur les yeux que tu vois et que tu écoutes quand on te parle Philippiens 2 verset 13 que le Seigneur agisse en toi pour le vouloir et pour le faire je mets en toi la volonté pour agir pour faire ce qui est bien pour toi je mets en toi la volonté pour faire ce qui est bien pour toi et tes enfants je mets en toi la volonté pour faire ce qui est bien pour toi et tes enfants je mets en toi la volonté pour faire pour toi ce qui est bien pour toi et pour les enfants restes-toi ton couple au nom de Jésus-Christ et urban bonjour bon on a terminé pour aujourd'hui arnaud bonjour tout ce que vous avez, toute supercherie, toute manipulation que vous avez découvert aujourd'hui ça ne reviendra plus agir sur vous tout ce qui était exposé aujourd'hui quand j'enseignais le mauvais ça n'a plus le droit de revenir dans votre vie je vous donne la force pour résister aux attaques sur votre vie je nettoie votre visage de tout ce qui est négatif tout voile tout esprit de vieille femme je nettoie il y a un truc là qui s'appelle embellie-moi passez visiter nos magasins nous sommes à Aqua en face du lycée d'Aqua à côté de Bano Palace à Abidjan nous sommes à Bellecôte Bellecôte en face du groupe scolaire les petites abeilles à côté du supermarché Bellecôte je vous fortifie, j'ouvre vos portes je donne la lucidité à votre esprit tout ce que vous avez exposé j'ai déclaré que vous n'avez pas oublié vous n'allez pas oublier parce que parfois tu écoutes comme ça je te dis que oui c'est vrai comme tu quittes là tu fermes le dégât si tu pars tu le fais encore la même chose la personne te contrôle encore de la même façon donc je te rends insensible à la manipulation de cette personne même si ta mère même si ton père je te rends insensible à leur manipulation au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il en soit ainsi tiens amour je n'ai pas fait de prière personnalisée pour personne chérie tu as compris si ce qu'il dit là ça ne te va pas tu laisses voilà bye vous me connaissez très bien je fais ce qu'il dit je fais ce qu'il dit